Aujourd'hui, plan de construction, comme j'ai mentionné, ce plan-là définit le mandat de notre entrepreneur. Donc, on met un point, il faut mettre toutes nos énergies pour que les informations qu'on divulgue, qu'on transmet à notre entrepreneur, soient le plus précis possible. Donc, ça va être important d'avoir une certaine rigueur au niveau des cotes, au niveau des informations. Donc, on prend ce plan-là, l'entrepreneur va prendre ce plan-là, puis il va créer, il va appeler ses sous-traitants, puis il va dire, OK, j'ai telle, telle chose à faire. Donc, selon ce plan-là, il va pouvoir être en mesure de, oui, faire une soumission juste pour donner un prix pour l'estimation, mais aussi pour son échéancier. Donc, allons-y. Donc, à l'aide du guide, évidemment, la disposition, c'est la suivante. On se rend compte qu'on a changé de format de page, donc un format HEC, on a un petit peu plus de place. Et comme on en est en DAO, je veux qu'on pratique les manipulations de l'échelle annotative, etc. Donc, on va en profiter dans ce projet-là. Je sais que notre plan est à un quart de pouce égal un pied. J'aimerais qu'on puisse passer une échelle supérieure. Donc, un, le plan va être beaucoup plus lisible. Quand on va mettre du texte, on va avoir beaucoup plus de place pour mettre notre texte. Et donc, ça va faire une bonne pratique pour la mise à l'échelle et s'assurer que toutes nos informations suivent l'échelle annotative. Donc, c'est un bel exercice. Puis en même temps, ça va nous faire un plan qui est plus lisible, comme je le mentionnais. La mise en page, ça nous prend le tableau des sanitaires. Ça va nous prendre, on va parler des types de cloisons qu'on va faire dans nos projets. Donc, dépendamment de l'envergure d'un projet, là, on a un projet résidentiel quand même condo qui ne comporte que deux types de cloisons. Donc, c'est quand même un niveau assez bas comme difficulté. Et donc, on va pouvoir prioriser les types de cloisons en descriptif au lieu de faire des dessins. Donc, vous allez voir, là, quand vous allez faire votre cours de Pédex 2, on va vous parler des types de cloisons. Vous allez devoir les dessiner. Ici, on va pouvoir les décrire, donc sous forme de texte, tout aussi valable. C'est juste qu'on n'a pas à les dessiner puisque la composition est relativement simple. Évidemment, on a les notes générales de construction. La légende de construction, donc tous les symboles utilisés dans ce plan-là. Au niveau des portes, on va numéroter nos portes dans ce plan-là. Évidemment, il y a beaucoup de portes qui sont restées, qui sont en fait existantes. Puis, on en a qui sont de nouvelles portes, qu'elles soient escamotables, qu'elles soient sur charnière, qu'elles soient coulissantes. Donc, on va les détailler, en fait. Donc, encore une fois, selon le mandat, selon le niveau de difficulté ou d'envergure de notre projet, on aura deux types de bord de roue de porte, sous forme de tableau ou sous forme de texte, encore une fois. Donc, on peut avoir ces deux principes-là. Donc, ça, c'est le premier plan qu'on va travailler. Donc, si je viens dans mon plan cadre, on voit, là, j'ai mon plan. Donc, c'est normal que je t'entends saccader, Jean. La voix qui est saccadée, là, qui est vraiment comme qui coupe à chaque coupeur, peut-être expliquer. C'est vrai? Oui. OK. Moi, c'est correct chez nous. Moi, de mon côté, ma connexion, elle est… j'ai toutes les barres. Donc, normalement, vous devriez bien m'entendre, à moins que de votre côté, vous ayez un petit problème de connexion. Moi, j'ai de la misère, là, c'est plus ça. Donc, c'est plus ta connexion de ton côté. Est-ce que les autres, vous m'entendez bien? Oui, je t'entends super bien. OK. Donc, à l'autre, c'est peut-être ta connexion Internet qui est instable. On pourrait peut-être vérifier la… Je vais essayer de voir, là. Oui. Je vais le faire, là. Sinon, tu peux connecter ma voix sur ton cellulaire, si tu veux. Je vais essayer. Donc, sinon, effectivement, c'est enregistré. Donc, vous aurez accès à cette vidéo-là et vous n'aurez pas de voix saccadée au robotique. OK. Donc, mon plan… Donc, j'ai mon format de page ARCH-C. Donc, on voit, là, j'ai beaucoup de textes. J'ai panoplie de légendes, etc. J'ai fait une simulation où j'insérais un tableau des portes. Donc, j'ai suffisamment de place pour le faire. Il nous reste encore de la place. Donc, si j'augmentais mon échelle annotative d'un cran, donc, l'échelle suivante, là, du quart de pouce égal à un pied, ça serait quoi? Bien, ça serait 3 à 8. En ce cas-ci, le 5 n'était même pas à l'échelle. Donc, juste pour être sûr. Donc, ça, c'était un quart. Parfait. Donc, 3 huitièmes de pouce égal à un pied. Plusieurs m'ont fait remarquer dans les autres groupes. Oui, mais selon le guide, c'est pas tout à fait une échelle qui est, entre guillemets, réglementaire. Bien, en fait, nous, ce qu'on veut faire ici, c'est faire de la manipulation d'échelle annotative. Donc, bien que selon le guide, on nous dit, ah, on priorise le quart de pouce, on va prioriser les demi-pouces, les échelles intermédiaires nous permettent de maximiser l'espace qu'un plan prend sur une page et c'est pas coulé dans le béton, toutes ces échelles-là. L'idée, c'est de maximiser notre feuille et d'avoir un plan qui est plus lisible. On s'entend que le plan ici est très petit. Quand je vais l'imprimer, ça reste quand même très petit comme échelle. OK? Donc, si je fais juste la simulation pour mon plan à 3 huitièmes de pouce égal 1 pied, bien là, on voit mon plan à l'échelle 3 huitièmes de pouce égal 1 pied. Et vous avez vu, là, j'ai placé mes notes générales toujours à la même place. Puis, dans le bas de ma page, je peux venir positionner mes listes de sanitaires, mes listes que j'ai besoin, donc les jambes de construction, notes spécifiques, etc. OK? Donc, c'était juste pour vous montrer la différence entre les deux mises en page. Moi, j'aimerais qu'on priorise ce format-là. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup plus de place. Une fois imprimé, le texte va apparaître beaucoup plus lisible. Puis, ça va éviter qu'on fasse des chevauchements, soit de texte ou d'éléments. Donc, puisque critères de base, quand on fait des plans de construction ou plans d'exécution, bien, on va s'assurer que nos informations texte, cotes n'entrent pas en conflit et ne superposent pas les objets qu'on va identifier ou coter. OK? Donc, ça, c'est une règle de base, là, la convention graphique. Donc, on veut vraiment que le texte ne passe pas par-dessus un mobilier ou un élément dessiné. Donc, le texte, la même chose. Donc, si on met des bulles de titres, des bulles de pièces, par exemple, on ne veut pas que ça soit par-dessus un mobilier. On veut que ça soit le plus dégagé possible et le plus lisible possible. Donc, ça, ça serait une mise en page, à mon avis, idéale, dans le sens où toute mon information est en périphérie, mon plan est à une belle échelle, puis j'ai suffisamment de place pour annoter mes éléments. Autre petit truc que j'ai demandé à tous mes groupes de DAO, c'est de penser à un logo. Faites comme si vous aviez votre propre bureau, là, et puis vous voulez mettre quoi comme, vous voudriez faire quoi comme logo. Donc, ce n'est pas à faire pour tout de suite. L'idée, c'est d'y réfléchir et de l'ajouter en cours de route. Donc, on le sait, le jeu de plan, ce n'est pas à remettre cette semaine, c'est à remettre à la semaine 14. Donc, on a le temps d'y réfléchir. Donc, moi, je vais juste vous mentionner. Vous voyez, l'étudiant d'ici avait fait son logo. Très simple. Donc, quelques lignes. Elle a mis ses initiales. C'était ça, son logo de firme. Donc, juste penser à faire la chose. Donc, l'idée, ça va être de l'inclure à notre bloc éventuellement. Donc, on pourra le faire, le dessiner et le copier-coller à l'intérieur de notre éditeur de bloc. Donc, si vous utilisez des lettrages, bien, ça nous permet de, justement, de pratiquer puis d'ajouter des styles de lettrage. Si on ne l'a jamais fait, bien, comment on fait ça? Très rapide. Je vais aller dans la section annotée. On a déjà des styles de lettrage qui sont établis pour tout ce qui est lettrage dans notre plan. Mais si je veux en ajouter un pour faire un logo puis ajouter une typographie que moi, je veux personnaliser, bien, vous pouvez le faire pour votre logo. Donc, on va cliquer ici sur la petite flèche. Puis, vous faites tout simplement nouveau style de lettrage. Tiens, je vais l'appeler logo. Comme ça, dans ma liste, il va être là. Puis, je vais pouvoir aller l'activer en tout temps. Si je fais OK. OK, vous pouvez choisir la typographie que vous voulez mettre à l'intérieur. Donc, vous allez voir la petite fenêtre de preview. Donc, vous pouvez voir, là, vous pouvez choisir la typographie que vous voulez. Et une fois que vous l'avez choisie, vous l'appliquez. Et si vous voulez écrire avec ce lettrage-là, vous faites juste l'activer. Et vous activez votre commande de texte. Puis, vous allez pouvoir écrire votre logo ou faire votre texte dans votre logo sans problème. OK. Donc, une fois que vous aurez réfléchi, dessiné. Évidemment, je peux le dessiner n'importe où. Puis, je vais me faire un petit bloc avec ça ou je peux juste faire un copier-coller. L'idée, ça va être d'aller dans notre éditeur de bloc quand vous allez être prêt à faire la chose. Et venir ajouter à votre cartouche votre logo. Donc, si, par exemple, je l'enlevais ici, celle-là, je viens fermer mon éditeur, par exemple. Juste pour faire un exemple, vous voyez, il est disparu. Ça corrige ma mise en page. Toutes mes pages deviennent comme ça. Donc, je corrige mon éditeur de bloc. Une fois que c'est fait, je récupère mes mises en page. Et sur chacune de mes mises en page, puisque c'est le même bloc, l'avantage, c'est que mon logo va apparaître automatiquement sur chacune d'entre elles. Donc, ça nous montre qu'un bloc, c'est très, très efficace. Si j'apporte des modifications, comme j'ai plusieurs mises en page déjà préétablies, ça va corriger le tir sur chacune d'entre elles. Donc, réfléchissez à votre logo, puis vous l'ajoutez quand vous êtes prêt à faire la chose. Donc, ça, c'est un petit truc que je demande à tout le monde de faire. Donc, plan de construction. Donc, si on commence par le début, bon, on va avoir nos informations d'identification des pièces, évidemment. Petit truc qui se rajoute à ça. Je vais rentrer dans ma mise en page. Donc, dans ma fenêtre de présentation, j'ai un petit bloc ici. Donc, vous allez voir là, je vais juste rester du calque, idéalement. Donc, du calque, du calque. Parfait. Donc, quand j'insère un symbole, donc ça fait partie de votre gabarit. Donc, vous allez dans votre liste dessins courants. Vous allez avoir tous les blocs requis pour faire vos mises en page, vos plans. Donc, juste mon petit menu de… Voilà. OK. Donc, si je descends dans ma liste, vous avez, bon, évidemment, les légendes. Vous les avez déjà insérées, possiblement. Vous avez les symboles pour les titres, etc. On aura les symboles d'éclairage. On aura nos symboles d'électricité. Vous avez aussi symbole numéro de pièce, normalement. Est-ce que je l'ai passé? Tu, 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 oui. Symbole numéro de pièce et nom de pièce. Donc, ça, c'était ça ici. Puis, vous allez avoir, évidemment, toute la liste des symboles que vous pouvez insérer dans votre dessin. Moi, ce que je veux, c'est mon symbole… Je vais cliquer dessus. Ça va vous donner le nom. Donc, symbole numéro de porte. Donc, quand je l'insère, ce symbole-là, c'est une ellipse dans laquelle je peux indiquer le numéro de ma porte. Donc, vous vous rappelez, quand vous avez nommé vos pièces, on commençait par l'entrée principale. Puis, dans le sens des aiguilles d'une montre, on numérotait toutes nos pièces. Donc, même principe pour les portes. On débute à l'entrée principale. C'est ma porte 001. Et je défile 002, 003 et ainsi de suite pour numéroter toutes mes portes. Portes existantes, portes, nouvelles portes. Aucune différence. Je les numérote au complet. L'idée, ça va être de pouvoir avoir une identification. Et comme je vous ai mentionné tantôt, on peut utiliser un tableau des portes. Je vais vous faire la petite simulation. Ou on pourra faire le descriptif en texte. Donc, une fois qu'on va avoir numéroté nos portes, est-ce que vous êtes en mesure d'identifier le sens d'ouverture de vos portes? Si c'est une main gauche ou une main droite, est-ce que ça vous dit quelque chose, cette indication-là? Non? Est-ce que vous m'entendez encore? Oui. OK. Donc, le sens d'ouverture d'une porte, c'est qu'en fait, c'est quand je viens pour définir, je débutais par la porte numéro 1, par exemple. Je suis dans l'accès ici, c'est le corridor, puis j'accède à la pièce 001. Donc, ma porte 001, elle s'ouvre comment? Bien, en fait, placez-vous. On se place vraiment dans le sens où on circule. Puis là, faites la simulation, comment on ouvre la porte. Donc, si vous poussez sur la porte, c'est une main gauche ou une main droite d'emblée. Si vous tirez dessus, c'est une main gauche ou une main droite renversée. Donc, ici, si je me place dans le corridor, puis je rentre ici, quelle main j'utilise pour ouvrir la porte? La main gauche. Exactement. Donc, je vais prendre la main gauche. Je vais essayer d'ouvrir cette porte-là avec la main droite. C'est impossible, OK? À moins de faire une petite pirouette sur nous-mêmes. Donc, c'est vraiment de cette façon-là qu'on détermine le sens d'ouverture de nos portes le plus facilement possible. Donc, ici, ce serait une main gauche. Évidemment, si la porte s'ouvrait vers l'extérieur, bien, je dois tirer sur la porte. Bien, ça deviendrait une main gauche renversée. Donc, on inverse le sens par rapport à... Au sens d'ouverture de la porte. En fait, c'est pour rapidement, quand j'utilise cette symbolique-là, c'est parce que j'ai plusieurs portes à énumérer, puis je ne veux pas avoir à écrire des paragraphes et des paragraphes de texte. OK, donc, on indique le numéro de la porte, de quelle pièce à quelle pièce. Donc, ça me donne la circulation. J'indique si c'est une main gauche, une main droite renversée ou pas. Donc, je viens juste mettre un petit X dans les cases. Si c'est une porte coulissante. Type de porte. Donc, si c'est des portes en fonction de l'élévation de la porte. Donc, je pourrais avoir des portes avec des moulures, avec des caissons, avec une porte en verre, une porte en acier, etc., avec certains motifs. Donc, je pourrais avoir plusieurs types de portes que je pourrais nommer, type 1, 2, 3, 4. La largeur de la porte, la hauteur de la porte, l'épaisseur. Donc, si j'ai des portes intérieures, portes extérieures qui sont isolées, l'épaisseur va varier. Portes à âme pleine, portes à âme creuse ou à âme vide, bien, c'est en fait, portes à âme pleine, c'est les portes qui sont isolées, soit au niveau thermique, ou acoustique. Portes à âme creuse, bon, les portes de moins d'importance, donc les portes de rangement, ces trucs-là, visuellement, elles sont identiques aux autres, mais l'intérieur de ces portes-là, c'est vide. Donc, aucun traitement acoustique ou thermique. À ce moment-là, les portes vont coûter beaucoup moins cher, mais visuellement, on pourrait avoir la même élévation de porte si on voulait. Après ça, on aurait au niveau des finis, donc, si elle est en bois à finir, etc., en acier, en verre. Donc, on peut déterminer le matériau utilisé. On aura les mêmes sections pour les cadres des différentes portes. Au niveau des groupes, c'est la quincaillerie. Donc, on peut spécifier si on a des portes avec des charnières, avec des plaques à pousser, avec des poignées rondes. Donc, définir les types de quincaillerie qu'on aurait sur nos différentes portes. Puis, on peut les répertorier en groupe. Donc, de cette façon-là, on spécifie dans le bas de notre tableau, le groupe 1, qu'est-ce qu'on a comme quincaillerie dedans? Et on vient tout simplement cocher la section qu'on a besoin. Dans les commentaires, on peut ajouter certains commentaires qu'on ne retrouve pas dans le tableau. Donc, ça pourrait être, par exemple, « Ah, cette porte-là est existante à conserver, telle qu'elle. Cette porte-là est existante, mais elle doit être peinte. » Donc, on peut mettre des commentaires supplémentaires dans notre tableau. Donc, ce tableau-là, quand on a ce type de mandat-là, bien, il est très, très, très utile, puisque ça nous évite d'avoir à écrire des paragraphes, comme je disais tantôt, de texte. Nous, dans notre cas, un petit peu plus simple, les portes, en fait, vont être, si je fais une liste de portes ici, on s'entend que la porte numéro 1, il n'y a pas eu de traitement dessus, c'est une porte qui est existante. Donc, à moins d'avis contraires, si vous me dites qu'on l'a peinturée, bien, on peut ajouter que cette porte-là a été peinte ou il y a eu un traitement dessus. Porte numéro 2, dans le cas qui nous intéresse, l'étudiant avait conservé le rangement à l'entrée, la porte, on l'avait conservée. Donc, c'est une porte existante. Donc, toutes les portes existantes, on s'entend, je n'ai pas besoin de les décrire. Par contre, les nouvelles portes, je vais ajouter une information. Donc, la porte numéro 3, qui est celle-ci, celle-ci, c'est une porte escamotable. Donc, c'est une porte qui entre à l'intérieur du mur. Donc, évidemment, au niveau de la porte, je vais marquer, c'est une porte en bois. Est-ce qu'elle est en vide, en pleine? Donc, c'est à nous de décider. Donc, moi, ce que j'ai tendance à faire, quand j'ai des portes de salle de bain, des portes de chambre, j'aime mieux mettre une porte en pleine. Pourquoi? Parce que ça coupe un peu le son. Donc, de façon acoustique, c'est un petit peu plus performant. Si j'ai des portes de rangement, celle-là, je les mets à arme vide. Donc, on pourrait prendre ce principe-là. Donc, dans ce cas-ci, je viendrais corriger la porte qui est pour la salle de bain. Je vais le mettre en majuscule. Mais celle-ci deviendrait arme pleine. Donc, vous voyez la distinction entre une arme pleine et une arme vide. En fait, les portes de rangement secondaire, celles-là, je vais les mettre en arme vide. Puis les portes d'accès aux chambres et aux toilettes, aux pièces, celles-là, je vais les mettre en arme pleine. Donc, c'est un petit peu ça qu'on veut identifier. C'est une porte escamotable dans ce cas-ci et j'ai indiqué, la personne a indiqué la dimension. Donc, une porte standard, c'est 80 pouces de haut. La largeur, bien, selon ce que vous avez choisi dans votre projet. Donc, pour toutes les nouvelles portes, on va spécifier que c'est des portes en bois. Celles sont arme vide, arme pleine, selon critères. Alors, escamotable, puis si elle n'est pas escamotable, c'est qu'elle est soit coulissante ou abattante. Donc, on doit indiquer dans le cas d'une porte abattante, donc la porte numéro 6. Je pars de la pièce 01 vers la chambre. C'est une main droite ici et je pousse dessus, donc une main droite. Donc, ici, encore une fois, est-ce que c'était une main droite, est-ce que j'ai fait une erreur? Selon vous, ça serait quoi ici, cette porte-là? Une main droite. Oui, parfait. Ça va, c'est clair pour tout le monde? Donc, ici, vous voyez, j'ai pris l'exemple de l'étudiant. Donc, ici, c'est une main droite. Et je donne, évidemment, sa largeur et sa hauteur. Donc, voilà un petit peu ce qu'on veut identifier au niveau des portes. Donc, on lit numérote, puis on vient faire une petite liste, puis on indique si elles sont existantes. Puis, quand elles sont nouvelles, qu'est-ce qu'on vient d'écrire? Les dimensions, le sens d'ouverture, puis si elle est âme vide ou âme pleine. OK? Donc, ça, c'est pour les pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve dans notre plan de construction qui est nouveau? Bon, évidemment, on doit faire la distinction, prime abord, de tout ce qui est nouveau et existant. Donc, on voit, là, dans notre légende, on nous indique que ce qui est en grisé, c'est les murs existants. Ce qui est en vide, selon ce plan-là, c'est les nouvelles cloisons à construire. Donc, les nouvelles cloisons à construire sont en vide parfait. Donc, évidemment, tout ce qui est nouveau doit être coté et identifié. Donc, si je commence avec les cloisons, je continue avec les cloisons plutôt, bien, j'ai des cloisons pour ma salle de bain, j'ai des cloisons pour une salle de lavage ici, puis j'ai des cloisons pour, qui font le mieux mitoyant entre salle à manger, cuisine et les chambres. OK. Donc, on y va un petit peu avec ce qu'on retrouve dans nos cloisons. Bon, on s'entend dans une salle de bain, on va avoir des murs en gypses, des cloisons en gypses. Bien, en fait, le matériau qu'on va vouloir utiliser, bien, on va prioriser un gypses qui va être résistant à l'humidité. Donc, un gypses qui va être hydrofuge. Donc, toutes les parois intérieures de cette salle-là vont être couvertes d'un gypses hydrofuge. Donc, on garde ça en tête. Qu'est-ce qu'on a dans nos cloisons habituellement? Bien, on a les montants de bois au résidentiel, puis de l'autre côté, on devrait avoir un gypses. OK. Donc, si on allait dessiner, on ne le fera pas, là, je vous, juste pour vous montrer, si je rentre à l'intérieur de ce mur-là, bien, en fait, là, on a deux lignes qui représentent notre épaisseur de mur. Mais si on voulait dessiner notre mur, bien, on verrait qu'on a une épaisseur de gypses de chaque côté. Puis, on a un montant de bois à l'intérieur. Donc, je vais y aller de façon visuelle. Comme ça. Je viendrais dessiner. Donc, graphiquement, mon montant de bois serait répertorié ou dessiné comme ça. OK. Je n'ai pas mis de calibrage. Je veux juste montrer graphiquement qu'est-ce qu'on aurait dans notre cloison. OK. Donc, on a un gypses intérieur, un montant de bois, puis ça, on en retrouve à toutes les 16 pouces centre-centre dans notre mur. Puis, de l'autre côté, on a du gypses. Donc, si je prends ça, bien, évidemment, j'en aurais à toutes les 16 pouces dans mon mur. Donc, tout le long de mon mur, c'est ce que je retrouve. OK. Donc, je viens dans ma liste ou dans ma légende dire, OK, ma cloison, par exemple, C2, qu'est-ce que je retrouve à l'intérieur? Je vais aller sur mon texte ici. Donc, vous voyez mon petit logo de cloison type. Ça aussi, c'est un bloc que vous allez insérer. Il s'appelle cloison type. Très, très simple à rappeler. Donc, cloison type. Quand vous l'insérez, vous allez voir, il y a une petite poignée qui est dynamique, en fait, qui va vous permettre de faire pivoter votre ligne dans le sens que vous voulez et vous allez pouvoir étirer la ligne selon votre besoin. L'important, c'est que mon symbole soit à l'intérieur de ma pièce et la ligne plus épaisse vient être, je la positionne sur le mur comme tel. OK. Donc, descriptif, cloison C2. Bon, C2, j'ai mis deux petits points. Je dis, OK, du côté, j'ai un gypse d'un côté, montant de bois 2 par 4 à 16 pouces ensemble, c'est ce qu'on a là, et un gypse de l'autre côté. Gypse hydrofuge va être du côté intérieur de la pièce. OK. Donc, si ma pièce, c'est ma pièce 02, je peux même les numéroter ici, donc ma pièce 2, ma pièce 1. Donc, pour mentionner à l'entrepreneur où il va positionner son gypse, donc à l'intérieur de la salle de bain, côté extérieur, donc qui donne accès soit au séjour ou peu importe, bien, de ce côté-là, le gypse, c'est un gypse standard. OK. Je vais juste faire un petit zoom dans ma vue. OK. Donc, l'idée, c'est de mentionner à l'entrepreneur qu'est-ce qu'il va y avoir dans nos cloisons. Dans un projet, comme je disais tantôt, de plus grande envergure, bien, nos cloisons, on va les dessiner, puis on va les mettre en légende dans notre légende, effectivement. Donc, on va venir dessiner carrément et on va venir indiquer tous les matériaux qu'on utilise à l'intérieur. Moi, je vous ai fait l'exemple ici juste pour vous montrer qu'est-ce qu'on retrouvait, là, dans notre mur. OK. Je vais juste remettre mon plan à l'échelle d'un quart pour être sûr. Voilà. OK. Donc, l'important, c'est que dans mon plan, je peux s'identifier à mon entrepreneur. Bon, ici, c'est du C2, évidemment, puisque c'est du gypse, une refuge du côte intérieur. Alors, je vais avoir la même composition de mur dans ma portion salle de lavage. Pourquoi? Parce qu'il y a un apport en eau. Donc, vous avez votre laveuse à linge ici. Donc, évidemment, on va mettre, s'il y a un dégât d'eau, on veut que nos murs soient protégés. On ne veut pas que l'humidité, donc, soit à l'épreuve d'humidité. Donc, c'est pour ça qu'on va mettre aussi du gypse hydroflux. Pour toutes les autres cloisons, je vais identifier ma composition C1. Ma composition C1, c'est un peu plus simple. Il n'y a pas de gypsy de refuge. Je n'ai pas besoin de dire de quel côté le gypse est posé. De chaque côté, c'est du gypse standard qu'il va y avoir. Donc, pour toutes les autres cloisons, je vais pouvoir mettre mon petit type C1. OK? Donc, l'idée, c'est de pouvoir répertorier ou plutôt identifier chacune de nos cloisons. Moi, j'aurais tendance à le mettre ici. Donc, je vais juste le déplacer un petit peu. Évidemment, tout dépendant de l'échelle à laquelle vous allez faire votre plan, bien, en fait, on veut l'avoir à 3.8. Donc, vous allez voir, vous allez avoir plus de place que j'en ai présentement, mais vous allez pouvoir corriger le titre. Donc, ça ici, je vais juste faire pivoter, puis je vais étirer ma ligne pour qu'elle soit sur le mur. OK? Donc, je pourrais, même si je travaille à une échelle plus petite, disposer mes symboles pour pas qu'elles soient par-dessus mon texte. Donc, l'idée, c'est de ne pas croiser, puis pas être par-dessus mon texte. Donc, il y a toujours moyen de disposer nos symboles. Je vais juste le déplacer lui aussi. Pour pas qu'il soit, qu'il n'y ait aucun conflit quand je positionne mes symboles. OK? Donc, j'identifie mes différents types de cloison. Puis, gens m'ont posé la question, puis ça va sûrement vous arriver, vous allez dire, ouais, OK, comment je dis que la composition C1, elle s'arrête à telle pièce, puis elle recommence de l'autre côté? Bien, en fait, il faut faire des interruptions dans nos lignes. Donc, si je regarde ici ma composition C2, c'est pour tous ces murs-là, bien, vous voyez, j'ai étiré ma ligne de cloison ici pour identifier que si j'ai une interruption, bien, si j'ai nécessairement un autre type de cloison ici. Si c'est la même composition qui continue dans ce mur-là, bien, je viens tout simplement ouvrir cette portion-là. Ça mentionne à l'entrepreneur que tous les murs qui sont jointés ou qui sont chaînés, en fait, les uns aux autres, bien, ça va être le même type. Donc, dans ce cas-ci, j'ai étiré ma ligne. Pourquoi? Parce que j'ai un type C1 pour cette portion-là. OK? Même principe ici. Donc, on s'entend, la composition C1, je vais l'avoir ici. Donc, j'aurais tendance à couper cette portion-là. Je vais même ajuster mes lignes pour couper. Donc, c'est du C2 ici, puis de l'autre côté, ça va être le type C1. Il n'y a pas besoin de mettre des bulles partout. L'idée, c'est que ça soit clair pour l'entrepreneur quel type on retrouve. Donc, en mettant ces interruptions-là, bien, on voit tout de suite qu'il y a un autre type de cloison. OK? Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair pour les types de cloison? Ouh! Oui. Bon, on a notre liste de sanitaires. Bien, on ajoute nos petits symboliques, là, pour les identifier, comme on a fait pour le mobilier. Si vous ne l'aviez pas fait dans le plan d'aménagement, bien, c'est le temps de corriger le tir. On vient rajouter nos sanitaires. Évidemment, on n'a pas spécifié la compagnie, le modèle, etc. On a tout simplement inscrit les dimensions, comme on a fait pour le mobilier. Donc, très simple comme descriptif, mais l'idée, c'est d'avoir à tout le moins les informations de base pour constituer notre légende. Je vais entrer dans les notes spécifiques. Note spécifique, note générale, là, ce que je vais vous demander de faire à partir de cette étape-ci, c'est de lire les différentes sections. S'il y a des éléments qui ne... Je vous demande de faire une première lecture, OK? Si vous remarquez des anomalies ou vous dites, ah, ça, moi, est-ce que j'ai ça dans mon projet? Si vous vous posez la question, l'entrepreneur aussi va se la poser, cette question-là. Désolé. Donc, ce que je vous demande de faire cette semaine, c'est de lire les différentes notes, puis repérer s'il y a des trucs que vous ne comprenez pas le sens, ou il y a des trucs que vous dites, ah, moi, je n'ai pas ça dans mon projet, ou est-ce que j'ai ça dans mon projet, vous les faites juste prendre en note quelles notes ne correspondraient pas à votre projet, OK? Donc, moi, je vous fais un petit exemple. Je vais aller à la note numéro 4. La note numéro 4 nous stipule que les cotes sont prises au centre des nouvelles cloisons jusqu'à la face intérieure des murs existants, sauf ou indication contraire, donc sauf indication contraire. Donc, si je regarde mon plan quand je viens pour coter, ça fait partie de mes notes. Donc, si vous vous posez des questions, peut-être que vous allez avoir certaines pistes de solutions, de réponses dans vos notes. Donc, je vais mettre des cotes, j'ai dit tantôt, je dois localiser tout ce qui est nouveau sur mon plan. Donc, les cotes très importants, donc prochaine étape très importante dans ce projet-là, je vais avoir des cotes pour mes cloisons. Donc, vous avez un calque nouveau cloisons dim, puis vous avez des cotes pour la plomberie, OK? Donc, pour chaque élément, il y a un calque pour les annotations, il y a un calque pour les dimensions. Donc, si vous vous posez la question, sur quel calque je mets cette dimension-là, bien, posez-vous la question, qu'est-ce que vous êtes en train de coter? Si c'est une cloison, bien, vous avez un calque nouveau cloison dimension, c'est inclus à votre gabarit. Donc, vous activez ce calque-là. C'est mentionné dans les notes que pour toutes les nouvelles cloisons, sauf indication contraire, les cotes doivent être prises au centre, face et jusqu'à la face d'un mur existant. Donc, si je fais l'exemple ici, je dois être en mesure de localiser mes cloisons en tout temps. Donc, je pars d'une cloison existante. Donc, mon mur existant ici, je pars ma cote, puis je viens faire ma cote jusqu'au milieu de ma cloison ici. La façon de faire cette série de cotes-là, je vous donne le truc. Je vais juste activer mon calque. Voilà. Je vais aller dans annoter, cotation linéaire. Donc, je viens, à partir d'un mur existant, je viens coter. Je veux trouver le centre de ma cloison avec l'aide des objets d'accrochage temporaire. Donc, chiffre, bouton droit de souris. Je viens chercher milieu entre deux points pour aller définir le point central de ma cloison. Donc, je viens placer ma cote à 12 pouces, par exemple. Ça vient positionner l'axe de cette cloison-là. Si vous vous posez la question pourquoi on donne le centre, bien, en fait, pour toutes les nouvelles cloisons, l'entrepreneur, ce qu'il va faire, prime abord, quand il va aller sur le site, sur le chantier, il va tracer au sol l'axe des cloisons, puis il va, par la suite, déposer sa liste base. Il va les fixer au plancher, puis il va monter ses murs à l'aide de ça. Donc, dites-vous qu'en cours de route, si pendant la construction, il y a une décision qui se prend, puis je dis, ah, finalement, mon mur ici, ce n'est pas un C1, je veux un C4, puis mon mur est plus épais. OK? Bien, en fait, comme je cote au centre, je n'ai pas besoin de refaire le plan. Maintenant, l'entrepreneur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va épaissir de part et d'autre ma cloison par rapport à son centre. Donc, ça m'évite d'avoir à refaire toutes mes cotations et de cette façon-là, le mur ne change pas de place, il fait juste changer d'épaisseur. Donc, c'est pour ça qu'on cote au centre. Donc, j'ai coté au centre ici, je vais faire continue, je vais faire la même chose pour l'autre cloison ici, million de deux points, premier point, deuxième point, et ma cote est parfaitement alignée à l'aide de mon outil. Continue. Je ne veux pas que mes cotes passent à travers mon mur, donc ce que je fais, je les sélectionne et je viens tout simplement déplacer mon point d'ancrage sur mon mur extérieur. Il reste toujours au centre de ma cloison, mais ça m'évite d'avoir des lignes qui passent à travers de mes murs. Donc, nouvelle cloison, toujours au centre, sauf indication contraire. Les indications contraires ou le cas où je ne vais pas coter le centre de mes cloisons, c'est, prenons exemple, j'ai un mobilier intégré que je veux mettre entre deux murets, bien évidemment, si je ne dis pas à l'entrepreneur que d'un mur à l'autre, d'une face à l'autre, j'ai besoin de trois pieds, bien si je mets ça au centre, c'est bien possible que mon mobilier intégré ne rentre pas à l'intérieur. Donc, c'est pour ça qu'on cote les faces de mur à ce moment-là. Autre situation en laquelle je vais coter la face de mon mur, c'est l'exemple que j'ai ici. J'ai une nouvelle cloison qui vient se connecter ou se jointer à un mur existant. Bien, je ne vais pas donner le centre de la cloison, je vais donner la cote jusqu'à mon mur existant. Donc, de cette façon-là, l'entrepreneur sait que je veux aligner mon mur avec ma cloison existante. Vous allez voir dans les symboles, dans votre légende de construction, vous avez aussi le symbole aligné qui est une flèche, nous permet aussi de mentionner à notre entrepreneur que les murs existants, je veux l'aligner avec la face, donc le mur, le nouveau mur, je veux qu'il soit aligné avec mon mur existant, on aura ce symbole-là qu'on peut insérer aussi. C'est une flèche tout simplement à double sens pour mentionner que ces surfaces-là sont alignées. Donc, vous allez pouvoir le faire si besoin. Donc, je continue les cotes. Donc, nouvelle cloison au centre, ça va. Je veux coter l'emplacement de mes nouvelles portes. J'ai un mur ici, c'est une nouvelle cloison. J'ai besoin de coter mes portes. Bien, je vais faire une série de cotes continue, puis je viens coter l'emplacement, la dimension de mes portes, etc. Donc, l'important, c'est de donner plus d'informations possibles à notre entrepreneur pour que notre résultat final corresponde à ce que vous avez établi ou dessiné dans votre plan de construction. Donc, ici, est-ce que vous voyez des petites anomalies là-dedans? C'est ce qu'on vient de dire comme message par rapport aux cotes. Bien, le 4 pieds 9 pouces, il n'a pas été rajouté. Donc, du coup, ça, il faudrait juste ne pas le mettre. Bien, en fait, oui, c'est une bonne remarque. Mais moi, ce que je vois principalement, c'est qu'on vient de mentionner que les dimensions des nouvelles cloisons devraient être prises au centre. Donc, je n'ai pas besoin d'indiquer l'épaisseur du mur ici ou de la cloison. Ce que j'ai besoin de savoir, moi, c'est, je veux que ça soit coté au centre. Donc, je vais prendre 1 million de 2 points. Donc, je vais corriger le dessin ici, live. Donc, je viens coter au centre. Même chose pour cette cloison-là. Je peux corriger mes petits points d'ancrage pour pas qu'ils passent à travers. Donc, je veux coter le centre. Donc, même principe ici. L'inconvénient de donner les épaisseurs de mur, c'est que si en cours de route, celle-là, je n'ai pas de besoin. Si je viens coter les épaisseurs de mes murs ou de mes cloisons, bien, en cours de route, si je change de composition, bien, il faut tout que je corrige mes cotes. Donc, on peut essayer d'éviter ça. Donc, donnons-nous comme truc que toutes les nouvelles cloisons, je vais coter le centre. Donc, de cette façon-là, si je change la composition de mes murs ou de mes cloisons, aucune incidence, ma cloison va s'épaissir de part et d'autre, de l'axe que j'aurai dessiné, que l'entrepreneur a dessiné au plancher. Il va installer sa liste basse, puis il va épaissir le mur selon la composition que vous allez lui avoir donnée, donc, dans votre légende. Donc, vous devez voir, l'idée, c'est de coter centre-centre des cloisons, coter les nouvelles ouvertures, évidemment. Donc, ici, on aurait besoin de coter l'emplacement de ma nouvelle porte. Donc, ça, ça serait très important à faire. Au niveau de la plomberie, donc, prochaine étape, coter la plomberie, c'est toujours au centre des appareils sanitaires. Donc, ce qu'on veut savoir, là, évidemment, une baignoire qui est placée dans un coin de mur, je n'ai pas besoin de lui, de me casser la tête à localiser ça. Par contre, ma toilette, mon lavabo, je dois coter le centre de mes appareils, OK? Donc, les éléments qui sont le long d'un mur ou d'une cloison, je cote le centre, ça, ça va. J'ai coté le centre ici pour le drain. En fait, l'entrepreneur, ce qu'il veut savoir, là, quand on cote le centre, c'est, en fait, la position du tuyau de renvoi. Donc, c'est mon drain, principalement, qu'on vient localiser. Donc, l'entrepreneur, il va percer le plancher à l'endroit où j'ai mis ma cote. Dans la cuisine, vous avez mis un nouvel évier, bien, même principe. J'ai localisé mon îlot. Je viens, à partir de l'îlot, coter le centre de mon évier. Vous allez me dire, ouais, mais un évier, il y a deux drains. Oui, mais ils sont raccordés les deux ensemble. Ça fait un Y en dessous. Puis, il n'y a seulement qu'un tuyau de renvoi. OK. Donc, je cote le centre ici. Je vais me prendre, je vais utiliser le calque nouveau plomberie DIME. Et je venais placer une cote latérale pour coter le centre. Donc, si vous remarquez ici, la différence avec tantôt, c'est que là, moi, mon évier, il est positionné, pas le long d'une cloison ou d'un mur, il est dans un îlot. Donc, il est en plein milieu d'un espace. Donc, l'entrepreneur, si je lui donne juste une dimension verticale, bien, il y a la position en Y, mais ça, il prend la position en X aussi pour pouvoir le faire. Donc, à partir d'une cloison, je viens coter le centre de mon évier. Oui? Non? Peut-être? C'est très clair. C'est très clair. Excellent. Donc, au niveau des cotes, je pense que ça, ça fait le tour. C'est sûr qu'en fonction de votre projet, il y aura peut-être des particularités. Donc, l'idée, vous allez faire vos cotations. Puis, si vous avez des questionnements, bien, je suis là pour y répondre. Donc, profitez de ce temps-là. Donc, mon plan de construction, on a pas mal fait le tour. Oui, la liste des portes sanitaires, nos notes générales à lire et avant. Donc, ça, c'est mon plan de construction. N'oubliez pas, on veut avoir notre plan à l'échelle 3-8. Donc, mon plan a bougé un petit peu. Je vais juste le replacer. 3 huitièmes de pouce égal un pied. Donc, au final, il devrait y avoir un plan de cette dimension-là que je vais rouler. Plan de besoin électrique. Donc, plan de besoin électrique, vous avez fait un état de calque. Donc, évidemment, quand je rentre dans ma fenêtre de présentation, je peux activer mon état de calque besoin électrique, ce qui est fait déjà. Donc, qu'est-ce que ça a fait principalement? C'est que ça a éteint les calques de construction qu'on a utilisés. Donc, les nouvelles cotes pour l'emplacement des cloisons, c'est disparu. Les bulles de porte, c'est disparu aussi. Tout ce qu'il y en avait dans le plan d'aménagement. Donc, la gestion de calque fonctionne bien. Vous pouvez toujours faire le lien avec les captures d'écran que je vous ai remis précédemment au cours huit, je crois. Puis aussi, à l'aide de votre guide, donc plan de besoin électrique, ce qui doit être visible, c'est inscrit ici. Ce qui ne doit pas être, c'est inscrit aussi. Donc, ça aussi, ça peut vous aider si jamais vous vous posez la question, c'est quoi je vais montrer là-dessus? Qu'est-ce qui doit être visible ou pas? OK. Donc, mon plan de besoin électrique, principalement, c'est quoi? C'est en fait, je veux pouvoir donner à mon électricien le positionnement des prises électriques. OK. Donc, selon, soit des appareils qui vont être dédiés, donc par rapport à un frigo, par rapport à une cuisinière, on aura des spécifications. On va avoir un voltage préétabli pour dire, OK, moi, j'ai besoin de tel type de prise pour tel appareil. OK. Première symbolique qu'on va utiliser, c'est en fait les prises électriques. Donc, je vais aller dans ma fenêtre ici. Je vais m'assurer que c'est verrouillé. Parfait. Donc, vous voyez la prise de courant qui est ici. Le calque que j'ai utilisé, nouveau électrique. Et le bloc qui s'appelle symbole électrique. Donc, symbole électrique prise au pluriel. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs symboles inclus à l'intérieur. C'est un bloc dynamique, comme la plupart des symboles qu'on va insérer. Et quand vous l'insérez, si je clique dessus, vous avez une petite flèche bleue qui m'indique, bien, on peut aller choisir le type de prise qu'on veut avoir. Donc, vous aurez principalement les prises de 120 volts, qui sont les prises standards qu'on retrouve communément partout. Vous allez avoir des prises à circuit unique, qui sont en fait les prises de comptoir, puis les prises qu'on va prioriser pour des appareils qui sont un petit peu plus énergivores, 120 volts. Donc, le réfrigérateur, ça serait une bonne idée de le mettre en circuit unique. Si vous avez aussi prévu des prises pour vos micro-ondes, par exemple, ça aussi, ça devrait être un circuit unique, puisque c'est très énergivore. On se rend compte, dans les vieux logements de Montréal, quand on part notre micro-onde, bien souvent, les lumières scintillent ou les lumières baissent un petit peu d'intensité, bien, ça veut dire que tout est sur le même circuit. Donc, pour éviter ces problèmes-là, on les met en circuit unique et dans les nouvelles constructions, c'est fait d'emblée. Prises doubles avec disjoncteur flûte à la terre ou mises à la terre, communément appelées, ça va être les prises que vous allez positionner dans vos salles de bain. Donc, vous avez une prise près d'une source d'eau, donc près d'un lavabo, près d'un évier de cuisine, bien, on doit mettre absolument ce symbole-là, qui est en fait une prise qui est sécuritaire, qui va, qui a un petit disjoncteur à l'intérieur. Donc, s'il y a une fuite, l'eau est éclaboussée dessus ou quoi que ce soit, bien, on ne va pas s'électrocuter. Le disjoncteur va arrêter l'apport en électricité. Donc, ça, c'est très important dans nos salles de bain et toutes les prises qui sont près d'un évier ou d'un lavabo. Prises 220 volts ou plutôt 240 volts, ça, ça va être modifié dans le niveau gabarit en passant. 240 volts, c'est en fait les prises pour le sèche-linge et cuisinière. Puis, s'il y a d'autres appareils qui sont sur le 240 volts, bien, on va utiliser cette symbolique-là. Si vous voulez positionner des prises avec USB dans vos chambres, etc., vous pouvez les spécifier. Puis, les prises quadruples, bien, c'est en fait, il y a, c'est une prise avec quatre entrées, OK? Donc, tous ces symboles-là, c'est un seul et même bloc qu'on va venir disposer dans notre plan, OK? Les éléments qui sont dédiés, comme je vous ai mentionné, les prises de comptoir pour la salle de bain, donc ça, on peut les positionner tout de suite. Donc, on les positionne où on veut les avoir. On peut même indiquer la hauteur à laquelle on veut les installer. Donc, prenez en compte la hauteur de votre vanité puis rajoutez un 8 à 12 pouces par-dessus. Donc, ça vous donnez les hauteurs de votre prise. Sinon, si vous remarquez le plan, là, il n'y a aucune hauteur indiquée, bien, dans vos notes, ça va être indiqué que les prises, sauf indication contraire, seront tous et toutes installées à 12 pouces du sol, OK? Donc, les prises de comptoir, évidemment, je veux les mettre à une certaine hauteur, donc je vais indiquer la hauteur moi-même. Donc, ça, la même chose, quand vous allez insérer votre bloc, c'est un attribut, vous allez pouvoir indiquer la hauteur puis si vous n'en avez pas besoin, vous enlevez le texte puis la hauteur va disparaître. Donc, c'est à nous de l'indiquer selon nos besoins. Si je ne mets pas de hauteur, c'est parce qu'elles sont installées à 12 pouces du sol. Donc, on a une prise pour notre cuisinière, une prise pour notre frigo. On l'a dit tantôt, c'est une prise à circuit unique. Donc, la symbolique est différente, on le voit. Si j'ai une prise ici, le long de mon îlot, bien, évidemment, si j'ai de l'eau qui déborde ici puis ça coule le long, puis ça devient coulé dans ma prise de courant, bien, je veux qu'elle soit avec mise à la terre ou fuite à la terre. Donc, normalement, oui, on l'a bien mis. C'est la bonne qu'on a indiquée là. Donc, je viens positionner ces prises-là qui sont des prises dédiées. C'est moi qui vais venir les positionner puis je vais venir les coter pour les positionner. OK? Toutes les autres prises qui ne sont pas dédiées comme telles, je vais venir les positionner dans mon plan, mais je n'ai pas besoin de les coter. OK? Si vous vous posez la question pourquoi on n'a pas mis de cote, bien, c'est qu'en fait, imaginez l'entrepreneur qui doit positionner sa prise de courant, bien, il faut qu'il prévoie un montant de bois pour fixer sa boîte de jonction, sa boîte électrique à l'intérieur du mur. Donc, si vous positionnez une prise ici puis l'entrepreneur regarde dans le mur puis le montant, il est un petit peu plus à gauche ou à droite, comme on ne sait pas, il est positionné où, bien, il va juste positionner sa prise, en fait, au montant le plus près selon la localisation de votre plan. Si vous mettez une cote, là, c'est différent. Si je mets une cote, bien, là, même si je n'ai pas de montant de bois là, l'entrepreneur va aller s'assurer qu'il y ait un fonds de clouage ou un fonds de guissage pour positionner sa prise. Donc, ça engendre, si on veut, un coût supplémentaire puisqu'on a un travail supplémentaire à faire. Donc, c'est pour ça qu'on va minimiser le nombre de cotes. Pourquoi? Parce que, dans le fond, ces prises-là, même s'ils sont un pouce à côté, ça ne dérange rien. OK? L'idée, c'est de venir les positionner. Donc, la distinction entre une prise dédiée où j'ai mis une cote et une prise non dédiée, c'est ça la différence. Donc, les prises qui n'ont pas de cote, bien, c'est parce qu'elles peuvent être positionnées un petit peu aléatoirement en fonction du fonds de clouage existant dans le mur ou en fonction du montant le plus près possible en fonction de mon plan. Donc, voilà. Autre petit élément sur ce plan-là, bon, on a mis nos symboles. Si vous vous posez la question, oui, mais combien j'en mets, moi, des prises dans mon aménagement? Bien, en fait, au résidentiel, on devrait retrouver des prises standards. Alors, une prise à tous les dix pieds linéaires, OK? On a plusieurs façons de le faire. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est, si, exemple, je viens positionner une prise ici, bien, si je me fais un cercle de dix pieds de rayon, bien, ça me donne le champ d'action pour cette prise-là. Bien, ça me permet de voir si je me déplace, bien, dix pieds plus loin, j'en ai une autre, j'en ai une autre. Donc, je peux facilement combler mon besoin avec cette méthode-là. Autre petit truc qui pourrait être sympathique, je vais vous faire un exemple. Si je dessinais, je vais faire une polyligne, comme si c'était une pièce, là, ici. Donc, je dessine une pièce de n'importe quel format, juste pour le besoin de la simulation. Donc, j'ai fait une polyligne, puis vous pouvez faire ça à l'entour de vos pièces, si vous le voulez. OK. Donc, j'ai fait une polyligne. Je vais utiliser la commande mesurée. Et la commande mesurée va me permettre, en sélectionnant ma polyligne, d'insérer un bloc à tous les dix pieds linéaires. Donc, si je lui dis, OK, insère un bloc, ça va me prendre le nom du bloc, je vais l'écrire. Je vais pouvoir donner la longueur que je veux avoir entre chaque bloc, puis il va me montrer, en fait, le nombre de prises que ça me prendrait pour cette pièce-là. OK. Donc, vous pouvez le faire de deux façons, cette commande mesurée-là, soit à l'aide de petites croix, juste parce qu'on veut avoir le nombre, on peut le faire. Donc, je vais juste ajuster mes types de points. Donc, je vais faire la commande DDP type. Donc, DDP type, c'est quoi? C'est qu'en fait, initialement, Autocad, quand j'utilise la commande mesurée ou divisée ou peu importe, il va mettre des petits points. Donc, évidemment, si je mets un petit point jaune sur une ligne jaune, je ne les verrai pas. Donc, je vais juste faire une petite simulation. Puis, ne faites-vous en pas, cette commande-là, je la ramène toujours à un petit point quand j'en ai terminé. Donc, je vais faire OK. Je vais faire mesurer. Je vais sélectionner ma polyligne. Puis, je vais lui dire, OK, j'en veux à toutes les dix pieds. Donc, il est venu me mettre une petite croix. Donc, dans cette zone-là, dans cette superficie-là que j'ai dessinée avec ma polyligne, bien, j'aurais besoin de quatre prises. Et la preuve, si je mesurais de façon linéaire, ça mesure dix pieds entre chacune de mes petites croix. OK? Donc, ces petites croix-là, quand je n'en ai plus besoin, je les ramène à l'état initial. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi tu fais ça? Bien, c'est en fait, c'est que ces petits points-là, il y en a au bout de chacune des cotes. Donc, si vous laissez ça comme ça, bien, vous allez vous retrouver avec un champ de croix. Donc, on va le ramener à des petits points. Puis, automatiquement, mes petits points disparaissent. Bien, en fait, ils sont toujours là. C'est juste qu'on ne les voit pas puisqu'ils sont de même couleur que ma ligne. OK? Donc, je vais juste les supprimer, juste pour faire l'exemple. Et là, faisons le test. Insérons un bloc avec ma commande mesurée. Donc, mon bloc, il s'appelle comment? Bien, en fait, normalement, c'est symbole. Il faut donner vraiment le nom du bloc que l'on insère au complet. Donc, on doit… Est-ce que vous vous rappelez quelles commandes on pouvait utiliser pour changer le nom de nos blocs? Aucune idée? Est-ce que je vous en dors aujourd'hui? La commande renommée, ça ne vous dit rien? On a vu ça dans le cours pour les blocs. Donc, l'option renommée va me permettre d'aller voir comment il s'appelle. Puis, je vais en profiter. Je vais… Donc, si je viens chercher mon symbole électrique, normalement, on devrait avoir… Les interrupteurs… Prise électrique, ici. Donc, je l'ai sélectionné. Moi, je suis paresseux, fait que je le sélectionne puis je fais « Ctrl-C » pour pouvoir le copier. Alors, je vais réutiliser ma commande mesurée. Je vais sélectionner ma polyligne comme tantôt. Cette fois-ci, au lieu de donner une longueur, je vais utiliser l'option « Blocs ». Donc, « B » pour « Blocs ». Et je viens faire « Ctrl-V » pour lui dire… Moi, je vais insérer le symbole électrique prise, machin. Donc, « Enter ». Je vais dire « Oui ». Et je vais dire « Deep ». Donc, on voit qu'il est venu insérer mes prises à 10 pieds linéaires. OK? Donc, ça, c'est juste une simulation. Si vous voulez l'utiliser, vous faites des polylignes, vous pouvez utiliser la commande « Mesurer » en sélectionnant votre bloc puis ça va les positionner aux 10 pieds linéaires. Est-ce que c'est infaillible, cette méthode-là? Non. Ça vous donne juste le nombre. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être positionnés exactement comme vous voulez, mais ça vous donne le nombre. Donc, ça, c'est un petit truc. Si vous voulez l'essayer, c'est sympathique. Ça nous permet de voir combien de prises on a besoin dans une certaine zone superficielle. OK? Qu'est-ce qu'on avait d'autre là-dedans? Donc, ici, dans ma salle de lavage, évidemment, j'ai une prise pour mon sèche-linge puis j'ai une prise pour ma laveuse. Comme c'est un élément dans lequel il va y avoir de l'eau, j'ai mis avec fuite à la terre. Donc, quand vous positionnez vos symboles, vous questionnez, en fait, sur est-ce que je suis près d'une source d'eau? Est-ce qu'il va y avoir de l'eau dans cette zone-là? Si oui, je vais la mettre avec fuite à la terre. Sinon, prise standard. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur notre plan de besoin électrique? Bien, en fait, on a nos appareils de chauffage, évidemment, qu'on a sous les fenêtres. On peut en avoir rajouté un dans notre salle de toilette, évidemment. Donc, dans chacune de mes pièces, je vais retrouver un petit thermostat. Donc, ça aussi, c'est un symbole que vous allez pouvoir insérer. Le petit thermostat gère votre appareil de chauffage et habituellement, le thermostat, vous le retrouvez à l'entrée de vos pièces. Donc, si je viens dans ma chambre, bien, c'est sûr qu'à l'entrée, je vais avoir mon thermostat. Ne faites pas l'erreur de positionner votre thermostat directement sur le même mur que votre appareil, puisque si je fais ça, bien, le thermostat est calibré en fonction de la valeur ambiante, de la température ambiante. Bien, c'est sûr que si je mets mon thermostat ici, bien, il va s'arrêter de fonctionner au bout de quelques minutes puis il va faire très froid dans ma chambre parce que mon thermostat, plus il va être éloigné de mon appareil de chauffage, plus la zone va être tempérée, en fait, en fonction de la température que je vais sélectionner. Donc, assurez-vous que votre thermostat est le plus loin possible de votre élément. Il y a certains appareils de chauffage qui ont un thermostat intégré. Bien, à ce moment-là, le thermostat est calibré en fonction de la position, OK? Donc, les thermostats qui sont murales, bien, je vais les éloigner de mon appareil puis les thermostats qui sont intégrés, bien, ceux-là sont calibrés. Donc, je n'ai pas besoin de mettre de thermostat sur mon mur à ce moment-là. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Le symbole de câble au distribution, bien, tout dépendamment du mandat qu'on a. Donc, dans le cas présent, on avait demandé d'avoir à tout le moins une entrée pour le câble au distribution. On s'entend que, tout dépendant des services qu'on va utiliser, bon, ça va être centralisé puis ça va fonctionner par Wi-Fi bien souvent. Donc, on n'a pas besoin de répertorier le câble au distribution partout dans l'appart ou dans le condo. On peut avoir une entrée principale ou deux qui vont faire en sorte que je vais avoir un routeur dans un puis l'autre, ça peut être pour un écran mural à ce moment-là. Dernier petit point, si jamais vous avez des écrans muraux à une certaine hauteur, bien, vous pouvez établir la hauteur aussi de votre prise de courant qui va être positionnée derrière votre moniteur. Donc, vous pouvez jouer avec la hauteur de votre prise pour qu'elle soit dissimulée derrière votre écran si vous avez prévu mettre un écran dans votre séjour, par exemple, un écran mural. Même principe que pour le plan de construction, vous allez avoir mis vos notes. Bien, je vous demande de bien lire les différentes notes, de faire une première lecture, une première analyse et voir s'il y a des éléments qui ne s'appliquent pas à votre projet ou s'il y a des trucs que vous ne comprenez pas. On pourra revenir là-dessus au prochain cours. Donc, voilà ce qui fait la tournée des deux plans qui étaient à l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des commentaires, des insultes ou autres? Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Oui? Donc, je vais arrêter la séance Zoom, je vais enregistrer la vidéo, la convertir, la mettre en ligne puis je vais me reconnecter pour répondre à vos questions. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Oui, ça va. Ça va. Donc, ces plans-là sont à faire. Donc, oui, ça va être à remettre. Ce n'est pas à remettre cette semaine. Vous allez remettre votre jeu de plans à la toute fin, au cours 14, en fait. Donc, assurez-vous de ne pas prendre de retard. Donc, si vous n'avez pas fait vos mises en paire la semaine dernière, bien, attendez pas la dernière minute puis les données que j'ai mentionnées aujourd'hui, c'est à faire aussi, c'est à pratiquer. Donc, moi, je m'attends à ce que vous fassiez votre travail. Je ne veux pas vous suivre ou talonner, mais je veux juste que vous ayez, vous ne rechiez pas en la dernière minute pour terminer vos plans. Donc, moi, je me reconnecte dans 10 minutes pour répondre à vos questions. Donc, si ça va à tout le monde, j'arrête la séance Zoom et à tantôt. Merci. 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 Merci.